Salut les loulous ! Bon, je vais continuer à vous parler des métiers d'avenir parce que non, non, chlou, c'est trop important. Et cette fois-ci, on va découvrir le métier de e-merchandiser. Allez, c'est parti ! Alors voilà, prenez un site e-commerce. Bon, un site e-commerce, c'est un site web qui a des produits à vendre, pour ceux qui auraient eu un doute. Comme tout bon site e-commerce, il y a des visiteurs qui s'y trimballent. Jusque-là, on est d'accord. Eh bien, le e-merchandiser, c'est la personne qui doit convertir ce trafic en valeur. C'est-à-dire faire qu'un maximum de ses visiteurs achètent un maximum de produits vendus sur le site. C'est simple ! C'est simple ! Bon alors, pour y arriver du mieux possible, le premier truc que doit faire le e-merchandiser, c'est de comprendre et analyser les profils et comportements des visiteurs clients. Une fois qu'il ou elle sait ça, eh bien, il ne lui reste plus qu'à optimiser la présentation des produits. Influer sur l'organisation du site via l'ergonomie, l'UX et l'UI, en gros, quoi, voilà. Pour les novices, UX, ça veut dire User Experience et UI, ça veut dire User Interface. Évidemment, ceci est une partie du boulot, car il faut aussi enrichir le contenu éditorial avec, par exemple, des conseils d'achat, des vidéos tutos, enfin, bref, il peut y avoir plein d'idées. Il faut aussi des notions de gestion de stock, de back-office et de logiciel. Participer à la définition de l'offre, avoir une très bonne culture web, savoir utiliser les outils analytiques. Blablabli, blablabla. Enfin, bref, plus tu sais et plus tu es coté. C'est un peu comme le pêcheur qui essaye d'attraper le plus de poissons dans l'étang en mettant un bel asticot, une belle mouche au bout de son hameçon. En tout cas, moi, de mon côté, c'est plus l'expérience utilisateur qui est importante. Je préfère un site pas trop beau mais bien foutu qu'un site magnifique où je m'arrache les cheveux toutes les 20 secondes, car toutes les étapes ne sont pas intuitives du tout. Il existe plusieurs formations, du bac plus 2 au bac plus 5, qui mènent au métier de ce e-merchandiser. Et comme souvent, plutôt que vous les énumérez, ce qui n'est pas franchement marrant, ni pour vous ni pour moi, vous pourrez les retrouver dans la description. La fourchette de salaire moyenne est de 4000 euros brut par mois. Cela évolue bien évidemment en fonction de la taille de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, mais aussi en fonction de votre expérience. Un e-merchandiser de 30, 35 ans, 40 ans risque de gagner un peu plus que quand vous sortez de l'école et que vous êtes tout frais. Et ben voilà un boulot qui a l'air sympa. Travailler dans l'univers du web en parallèle avec les autres métiers, car le vôtre est très central. Moi, je dis ça me botte. Et toi, tu veux faire quoi ? Et c'est pas fini. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que cette chaîne n'a pas la prétention de vous décrire précisément ce qu'est tel ou tel métier, mais bien de vous donner des pistes pour votre avenir en vous parlant des métiers qui embaucheront dans les années à venir. Alors, tchuss les amis !